Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc elle n'aura pas un grand intérêt, vous n'allez pas apprendre grande chose. C'est juste en fait pour qu'on se fasse des petits pronos comme ça entre nous. Alors pendant le confinement, là j'ai eu une idée, je me suis dit, t'es, on va faire une vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, aucun intérêt vraiment dans le fond, mais c'est juste pour voir qui a les meilleurs pronos, à votre avis. Bon, pas quand c'est qu'on retourne à l'école, parce que l'école, je pense, on n'y retournera jamais. Mais quand c'est que, à votre avis, on va commencer à déconfiner la première zone. Peu importe si c'est progressif, si tout le monde est fait d'un coup, s'ils ne font pas région, c'est juste comme ça, une petite vidéo que j'ai envie de faire, de voir qui a quoi comme pronos, et voir s'il y en a parmi vous, dans le tas, qui ont la bonne solution. Alors personnellement, l'Italie, en fait je vais l'idée de cette vidéo, parce qu'apparemment l'Italie, au moment où je fais la vidéo, vont être progressivement déconfinées à partir du 4 mai. L'Italie, ils ont commencé à être confinées, je crois, le 9 mars, nous le 17 mars, mais en vrai on avait déjà commencé un peu quelques jours avant, c'est juste qu'ils ont pris la date du 17 mars comme repère, enfin vraiment dans le côté, on ne bouge plus, même s'ils avaient déjà fermé les écoles. Donc on a commencé un peu plus tard qu'eux, mais d'un autre côté, on a eu moins de cas, mais est-ce qu'on est proportionnellement moins nombreux, etc., ce qui expliquerait le nombre de cas. Enfin, je ne suis pas du tout calé, je n'ai pas du tout, c'est pas comme l'autre vidéo que j'avais préparée au tout début, où j'avais dit, ouais, le coronavirus, de toute façon, ça va être tranquille, au final, ça a été un peu moins tranquille que prévu. C'est juste comme ça, on s'occupe, on va en passer le temps, donc personnellement, mon prono. Alors, le lundi 4 mai, c'est l'Italie qui se déconfine progressivement. Je pense que les premiers, ça va être le 11 mai, voilà, c'est juste un prono. Il n'y a rien de scientifique, je vous dis, je n'ai aucune info, ce n'est pas comme les trucs de français, où parfois on peut avoir des infos en avant-première, etc., pour les thèmes de TIPE ou autre. Là, c'est vraiment, je vous balance un prono comme ça, donc si il n'y en a qu'un des pronos, venez dans les commentaires, et le jour où ils annoncent le déconfinement, la première chose que je fais, c'est que je viens voir dans les commentaires, et j'écrirai GG à tous ceux qui ont eu raison, donc ça peut être en milieu de semaine, en début de semaine. Je me suis dit, ouais, bon, d'un côté, peut-être ça s'équilibre entre le côté, on a commencé plus tard, mais on a moins de cas, et peut-être donc on a plus de chances de finir plus tôt, donc peut-être le plus et le moins ce qu'on pense, donc ça ferait 4 mai aussi. Je me dis, si jamais on a encore un décalage de quelques jours, peut-être ils vont attendre le lundi d'après, donc ça fait le lundi 11 mai. Donc voilà, mon prono, lundi 11 mai. Les vôtres, j'attends de les voir en commentaire, et de toute façon, on se retrouvera, et on fêtera tous ensemble ça, soit sur un live, ou, ah oui, juste après, il y aura le live, de toute façon, vers le 18 mai du Parcoursup, comme l'année dernière, et voilà, je sais que c'est un live que vous attendez, il y en a beaucoup qui ont laissé des commentaires sur certaines vidéos, qui ont fait, est-ce que tu vas refaire le live cette année pour Parcoursup ? Donc oui, il est prévu, il sera refait, j'espère que j'aurai une bonne connexion pour le faire, mais ça fait partie des lives qui sont chaque année fait, comme les vidéos sur les thèmes, etc., le live Parcoursup, je le ferai chaque année, donc j'espère que pour vous, votre confinement se passe bien, que vous prenez du temps pour vous, que vous travaillez, mais aussi que vous ne stressez pas trop, voilà. Je ferai une vidéo peut-être à proprement parler là-dessus, mais voilà, je vous envoie plein de soutien, et bon courage à tous, et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde !